Ne dites plus prison, dites maison de détention. Les mots ont du sens et les lieux en prennent du sens. Car l'ancienne prison pour femmes de forêt a changé de visage et aussi d'esprit. Les détails qui rappellent l'ancienne prison sont d'ailleurs rares. Une grille, une porte, mais guère plus. La cellule par exemple s'apparente plus à une chambre d'étudiants. On vient d'ouvrir nos portes ici il y a quelques jours. On vient de recevoir nos premiers résidents. On en a quatre aujourd'hui, mais ils seront dix la semaine prochaine. On attend plusieurs résidents qui vont arriver. Dans les semaines à venir, on aura une totale occupation de 57 résidents d'ici quelques semaines. Résidents, salles de sport, salles de détente, on se croirait presque dans un complexe touristique. Et pourtant, il s'agit bien d'accueillir ici des détenus, mais condamnés à de courtes peines, maximum trois ans. Vous n'avez pas des portes de prison, vous avez des portes normales, vous avez une cuisine accessible pour l'ensemble des détenus. Il faut plutôt imaginer une espèce de logement collectif dans lequel on se stimule à préparer sa réinsertion dans la société. Et diminuer le risque de récidive. En Belgique, sept détenus sur dix qui sortent de prison retombent dans la criminalité dans les cinq ans. Avec ce nouveau type de détention inspiré de modèles scandinaves, le ministre de la Justice entend enrayer ce phénomène. Chaque personne ou bien travaille dans la maison de détention ou bien à l'extérieur de la maison de détention. Donc il y a un suivi qui s'est fait. Et on a vu notamment après l'ouverture de la première maison de détention à Courtret que les 45% de personnes qui sont déjà passées par la maison de détention, puisque ça concerne des courtes peines, la plupart des gens ont maintenant un domicile fixe. Kevin et Stéphane sont arrivés il y a quelques jours. Ils se sont adaptés très rapidement. C'est moins dur, c'est beaucoup plus agréable, il n'y a plus de surveillants, c'est devenu des accompagnateurs, il n'y a plus de termes pénitentiaires. D'autres maisons de détention devraient prochainement s'ouvrir, d'abord en Flandre, ensuite en Wallonie, où pour l'instant les réticences de certaines communes se font encore sentir.